L'association Drupal France vous présente les podcasts du Drupal Camp-Lagnon. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site drupal.fr. Petit à petit, aidez vos utilisateurs débutants en ne leur demandant qu'une question à la fois. Présenté par Martin Crestier. Bonjour tout le monde, merci d'être venu pour être resté pour cette dernière conférence. Je m'appelle Martin Crestier. J'habite à Manchester, en Nouvelle-Britannie. Je suis britannique et pas breton. Mais j'habite souvent aussi à Repsy, en Allemagne. Alors je suis citoyen britannique, mais surtout je suis un citoyen européen. Donc pour cela je suis ravi d'être aussi un Drupal Camp en français. Et pour moi, ça fait quelques dix ans que j'ai travaillé avec Drupal. Et c'était alors, il y a dix ans, que j'ai vu la première fois, félicitations, vous venez d'installer à Drupal. Et je me demande si vous vous souvenez aussi à cette date-là, où vous avez vu ce message pour la première fois. Et comment vous vous êtes senti ? Si vous étiez rempli de curiosité, de trouver toutes les possibilités, de voir qu'est-ce que je veux faire. Si oui, vous êtes peut-être informaticien, où étiez-vous rempli de questions, de confusion, soit de peur, sans aucune idée ? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? Moi aussi, j'ai laissé, je crois, un peu. Et on dit que l'un des grands plus de Drupal, c'est son pouvoir. Toutes les possibilités, les flexibilités, ils sont nombreux, mais j'ai entendu aussi dire que cela est quand même un des plus grands désavantages par rapport aux autres CNS, qui, eux, limitent les possibilités en rendant les premières paroles un peu plus facile. Et on ne sait pas combien de gens n'ont pas réussi à trouver un chemin à partir de cet écran-là, et qui sont allés à l'heure. Donc, il y a eu plusieurs proposés, comment trouver une solution à ce problème-là, dont je ne vous présente aujourd'hui qu'une possibilité, dont vous pouvez peut-être en servir vous-même. Nous nous sommes demandé, est-ce qu'on peut réduire l'interface utilisateur de Drupal à une décision à la fois ? Et j'ai des cas d'utilisation à vous montrer. Voilà une ville en Congo-Krishazza, qui s'appelle Ishiro, c'est dans le nord-est. Et après, les guerres civiles là-bas, c'est un peu déconnecté. Vous voyez, le chemin de fer s'est cassé, ça ne marche plus. Voilà les stations-services, on peut acheter un peu d'essence, mais il n'y a même pas beaucoup de rues, il n'y a pas de courante et l'électricité, ça arrive. Parfois, il n'y en a pas. Mais il y a ce tour de communication, ça marche. On est branché. Et on a vu, on a constaté que pour cette région-là, la possibilité était de s'avancer, de se développer. Ça sera d'avoir une présence sur les réseaux digitales, d'être connecté de cette manière. Et voilà deux de mes collègues qui y sont allés, un Allemand et un Américain, pour faire un atelier, et des gens sont venus de cette région, parfois en avion parce qu'il n'y avait pas venu, pour apprendre, pour en atelier, faire un site web pour leur communauté, surtout pour leur communauté de langue minoritaire, pour leur donner une présence, afin de trouver des pouvoirs, pour trouver un avis pour leur communauté. Donc, on a eu deux semaines pour faire un atelier, de création de sites web, pour parfois des débutants tout neufs. Il y a des gens entre eux qui ont utilisé peut-être un ordinateur, mais même avec le sourire, ça, c'est un peu difficile. Donc, on est vraiment débutants. Et on a fait cela avec notre propre distribution de tout point. Et ces images sont d'il y a deux ans. Donc, c'était notre ancien système. Et on a vraiment voulu les animer, les motiver. On a fait commencer rapidement. Et nous avons constaté que c'est difficile. On va améliorer cela. On voudrait les diriger à travers les décisions les plus importantes, une à la fois, pour configurer le site, afin qu'ils aient déjà, après peut-être une heure, une site avec qu'on peut travailler. Si on a déjà un site, on peut voir qu'est-ce que je veux faire avec cela. Avant de le voir, c'est difficile à imaginer qu'est-ce que je dois faire exactement. Donc, nous voulons leur poser les questions clés qui peuvent influencer les autres choix. Par exemple, quelles langues seront ce site web ? Si on n'a pas choisi les langues d'abord, on va devoir revisiter des tas de choses plus tard. Donc, c'est important, les séquences des décisions que l'on fait. Et on s'est dit, on va leur poser les questions et on va leur faire faire ces choix et décisions d'abord sans vraiment comprendre ce qu'ils font parce que ça peut suivre plus tard. et on veut vraiment qu'ils seront autonomes et qu'ils peuvent eux-mêmes trouver ou changer les configurations. Mais d'abord, on va les diriger au lieu pour les faire. Et puis, plus tard, on a trouvé un autre cas d'utilisation complètement différent. Nos enseignants, eux, sont parfois des informaticiens, parfois non. On leur a donné beaucoup de droits administratifs, dont ils se servent plutôt rarement parce qu'ils sont surtout les enseignants. Mais à la fin d'atelier, ils doivent faire les choses pour que les sites se lancent. Et nous, les développeurs qui ne sont pas à l'atelier, je suis d'habitude chez moi, à Manchester, je veux qu'ils font les étapes, les configurations correctes pour que chaque site se lance correctement. Aussi, au début de l'atelier, ils ont souvent cloné un site template qu'ils ont créé et on veut qu'ils se préparent ce site correctement pour que chacun des sites puisse être utilisé à l'abonnement. Donc, pour eux aussi, on aimerait créer un assistant pour les guider à travers des étapes, l'une à la fois. Donc, on est fini avec l'appelie Step by Step. On a constaté, ce que nous voudrons, c'est un assistant, un wizard. On a pensé que le wizard est plutôt assistant, je vous le dis. On a pensé. Le wizard. Le wizard ? Ok. Moi, j'ai tenu le wizard, je crois. Mais, on n'aurait pas voulu commencer de nouveau de récréer des choses qui existent déjà. Donc, si on peut réutiliser des formulaires de configuration qui sont déjà entrepôles, ça serait mieux. Parce que, comme ça, on reste compatible avec presque tous les modules tiers qu'on pourrait ajouter plus tard. Et, peut-être même, on ne peut pas prendre une formule entière, mais qu'une partie qui est la plus importante. Et si on les a, on peut aussi ajouter nos formulaires custom qui nous avons élevé. Et, on veut présenter tout cela, une chose, à la fois. Pour qu'il n'y ait pas de doute, que faire à chaque instant. Et, on voudrait aussi une séquence intelligente. C'est-à-dire, qu'on peut marquer que ce sont les étapes qui ont été complétées. On peut permettre aux gens d'ignorer une étape, peut-être pour y revenir plus tard. Même, constater qu'après un choix déjà fait, une autre étape, ce n'est plus réelévant. Par exemple, si on a choisi qu'une langue pour ce site, ce n'est pas réelévant de choisir quelle langue sera la défaite. Ou la séquence de priorité des langues. Donc, ça, on voudrait constater les étapes non-applicables automatiquement. De l'autre côté, si on refait un choix, ça voudrait peut-être que des autres choix sont aussi à revisiter, le faire. Donc, on voudrait que la séquence soit aussi suffisamment intelligente pour diriger tout cela. Et plus tard, si l'utilisateur revient, qu'on peut lui diriger de nouveau à les étapes qu'il reste à faire. Et cette API, seulement, c'est-à-dire une Application Programming Interface, c'est un module à utiliser dans vos propres modules. Et si vous n'avez jamais créé le module, une nouvelle, c'est vraiment facile. et je vais vous montrer comment c'est-à-dire moi. Voilà alors ce que voient nos utilisateurs de premier jour, de première minute d'utiliser le nouvel site Drupal. On a supprimé presque tous. Il n'y a qu'une bouton, c'est petit encore, je voudrais la grandir, qui a un vraiment grand bouton Start, Commencer. Et il y a tout ça à faire. On a même supprimé à ce moment-là le menu en août, ça va revenir plus tard. Comment est-ce que, alors, on peut créer une page, comme cela, un écran, on crée un module, un module, et je dois dire que ça c'est Drupal 7, je vais revenir à la question Drupal 8 plus tard, avec un dossier et deux fiches, au minimum, et le premier, c'est un point info. Et on n'a besoin que de 5 données dans ce petit fichier. Le nom de ce module, petite description, ça se fait en anglais d'habitude. et voilà, c'est le module pour Drupal 7, c'est une question de configuration, et vous avez besoin d'un autre module, alors de step-by-step. Et un petit plus grand fichier, c'est le module, là, il faut augmenter carm-look, c'est-à-dire, une fonction, avec le nom du module, et qui se finit avec step-by-step-sequence-data. Et on doit vous donner un arrêt avec quelques données. Vous devez donner le nom machin, machine, d'une séquence que vous avez créée, donner un nom, pour des raisons techniques, il faut le traduire avec la fonctionnalité et aussi le donner. Sans traduction, on donne encore un titre pour la crème que l'on vient de voir et la description, une phrase d'introduction, alors. On donne le chemin pour l'URL et on spécifie aussi une permission, c'est-à-dire, les utilisateurs doivent être vraiment les créateurs du site pour accéder à ce wizard. Et plus tard, on doit naturellement définir les étapes. mais avec cela, et tout cela, on a créé cet écran avec un bouton pour commencer. Et voilà, je voudrais ajouter cet écran, ce formulaire de configuration dans ma séquence de... c'est une formule qu'on se trouve d'habitude à admin config, site name, slogan. On a changé un peu les formulaires de tout encore. Donc, il faut remarquer cela. Il faut aussi voir la code source de la page pour trouver les id de la formulaire. Et ces deux données, ça suffit. Pour définir, donc, dans le même fichier, on peut donner des étapes en donnant un nom, un nom machine, ici, et le nom en anglais pour traduire en français naturellement. Et on donne le chemin pour l'URL et l'idée qu'on vient de trouver et ça suffit. Donc, ça c'est le formulaire, ça existe toujours dans son endroit d'habitude, d'un trouble, mais aussi, si on ajoute ces données dans l'URL, ça devient une étape dans cette séquence. C'est-à-dire, step-by-step s'occupe d'ajouter ces données ici à l'URL quand on a cliqué sur commencer. Aussi, on peut voir, c'est très petit, mais les platforms se sont changés pour être identifiés à une étape dans la séquence. Et surtout, le site bouton de soumission a été bon, ça a été renommé et ça s'est bougé et ils sont devenus deux. On peut donc sauter cette étape, ça serait, ça dirait qu'on continue à la prochaine étape sans souvenir les données qui sont dans la formulaire à ce moment ou si on s'occupe et continue ça soumise les données à la formulaire qui existe déjà. C'est-à-dire que tout autre module peut intervenir s'ils ont ainsi des hooks. Donc, on a gardé la compatibilité, ça c'était très important pour nous et on continue au prochain étape. Même si une formulaire a des liens comme celui-ci qui dirigent vers quelque part d'autre, si c'était dans une étape d'une séquence step by step, ces liens seront aussi changés automatiquement. C'est-à-dire si je clique ici, je peux éditer une de ces banques et la destination sera fixée par step by step pour revenir dans la séquence. Il y a parfois des étapes, oui, des étapes, des formulaires qui sont un peu plus compliquées parce qu'on ne les fait pas une fois. Par exemple, si on ajoute des langues avec un tel formulaire, on a peut-être trois langues à ajouter, donc on voudrait avoir cette bouton de soumission ayant plus le bouton de continuer. Donc on peut préciser tellement des choses optionnelles quand on définit une étape. Donc on a déjà fait le nom, l'URL et l'idée de la formulaire. On peut préciser quand j'avais dit que « wait until then », c'est-à-dire qu'on permet à l'utilisateur de soumettre la formulaire plusieurs fois avant de continuer. On peut aussi préciser qu'on n'utilise qu'une partie d'une formulaire par la formulaire entière. On peut ajouter des textes en forme d'instructions. On peut même changer les aspects de la formulaire. On peut remplacer des choses. ça, c'est assez puissant. C'est mieux de ne changer pas trop parce qu'on peut vraiment déranger la formulaire et sa fonctionnement. On peut aussi faire des choses très spécifiques avec les boutons afin que ça marche correctement au chèque car vraiment, enfin, j'ai constaté que pour toutes les formulaires qu'on veut utiliser, il y a des tas de différentes situations. Donc j'ai écrit un peu comment on peut utiliser tout. ces options. On peut éviter que les utilisateurs sautent une étape qui est très important. On peut aussi préciser une fonction. On peut le définir pour retourner une valeur de vrai ou faux pour dire si une étape sera révévente à cet utilisateur dans ce instant. Donc si cette fonction retourne faux non vrai cette étape sera automatiquement sautée du système et aussi on peut préciser si je refais cette étape là quelles autres étapes doivent être refaites. Donc c'est devenu déjà compliqué ou puissant mais toutes ces choses en jaune là sont facultatives donc on peut les ignorer d'abord. Ce qu'on a enfin c'est une séquence de aussi nombreuses étapes que vous voulez et quand on a fini on voit une table comme cela avec des informations quelles sont les étapes que j'ai fait les étapes que j'ai ignorées les étapes qui n'étaient pas valables à moi à faire j'ai l'option voilà à refaire tous dès le début c'est à dire les configurations ne seront pas réinitialisées mais c'est dans l'heure ici le status de chacun des étapes sera réinitialisé à zéro pour refaire tous pour revisiter toutes les choses ou si on a dit qu'on a cloné un site le prochain utilisateur doit en tout cas revisiter toutes ces étapes donc ça on peut préciser que c'est à faire du début on a ajouté ça qui ne fait pas partie de step by step mais aussi c'est disponible la possibilité de cette case là cocher de montrer ce bizarre dès le login et c'est par là aussi que nous avons supprimé le menu donc quand cette case est cochée il n'y a pas de menu en haut et puis quand c'est plus cochée il n'y a pas de wizard et il y a un menu standard donc c'est ce moment là où les utilisateurs ne sont plus les débutants ils commencent à devenir les utilisateurs un peu puissants mais quand même ils ont toujours accès au assimil wizard s'ils ne trouvent pas les choses qu'ils veulent dans les endroits normal donc voilà le module on est à quelle étape nous on vient de lancer le module sur du quoi le qu'on en rock c'est un step by step tout c'est en anglais à ce moment et voilà je suis à ce moment le seul mainteneur mais j'ai un collègue dans notre équipe j'ai complètement oublié à mentionner chez nous il s'agit d'un ONG nous sommes un très petit projet dans un grand ONG international qui s'occupe de la développement linguistique surtout dans les communautés minoritaires et la vision c'est donc que le développement linguistique aide à développement en général et pour nous c'est un projet de publication digitale et nous sommes 20 personnes qui on envoie des collègues comme on a vu dans des endroits partout dans le monde pour des ateliers de deux semaines et c'est ça que je viens de faire il y a quelques semaines je suis revenu en Europe il y a trois jours et on était à Chilom en Inde c'est dans le loin nord-est de ce pays ce sont des gens des endroits un peu plus connectés qu'on a vu en Congo quand même leurs ordinateurs avaient des histoires très intéressantes on a pris une journée pour que tous les ordinateurs seront prêts à commencer avec l'atelier et après cela on leur a donné notre nouvel système basé sur Drupal 7 et avec ce wizard de step-by-step pour la première heure dans l'atelier et qu'est-ce qu'on a vu en fait effectivement ça leur a donné vraiment un bon début accéléré ils étaient assez bien motivés j'étais heureux avec cela et il n'y avait pas de grands problèmes de compréhension on a vu qu'il y a des choses qui n'ont pas utilisé vraiment l'option de sauter et de revenir et de ressauter et de refaire des choses j'avais fait une semaine de travail avec une séquence vraiment très intelligente qu'on utilise pas vraiment de l'autre côté ce qui est bon c'est qu'ils ont fait les configurations préliminaires et plus tard ils sont revenus à travers les mini-normales dans les endroits d'habitude ils ont trouvé comment changer les thèmes les couleurs même les langues le nom et le slogan du site ils ont changé tout cela plusieurs fois mais même s'ils n'ont pas réussi à faire les bonnes décisions au début c'était un début rapide pour commencer il faut savoir que faire et c'est ça qu'on avait vu vraiment au niveau de nos enseignants et de nos chefs on a constaté on n'a pas pu éliminer le manuel et on nous avait envoyé un document de 200 pages avec beaucoup d'images beaucoup de screenshots pour montrer chaque bougement de souris que font que font les utilisateurs ça vraiment je n'aime pas parce que je veux que les gens comprennent ce qu'ils font et pas seulement suivre vraiment chaque instruction et même ce concept de séquence intelligente c'est moins prévisible et c'est surtout les enseignants qui se débranchent avec cela si quelque chose n'arrive à un écran d'un utilisateur mais l'autre il l'a parce qu'il avait fait un autre choix bon pour l'enseignant qui veut dire vous faites ça et puis vous faites ça puis vous faites ça c'est en le temps mais pour les gens que je veux qui commencent à apprendre ce qu'ils font c'est mieux d'avoir un système bien flexible et d'enseigner aux gens de réagir à ce qu'ils voient sur l'écran donc je suis content que notre système c'est le chemin un peu mieux mais je dois convaincre mes collègues à peut-être réduire la documentation un peu et comme j'avais dit le wizard c'est pas pour l'usage quotidien et on voudrait vraiment très tôt sauter d'un wizard au menu normal parce que c'est là on a la puissance de faire des tas de choses et voilà l'autre problème qu'on a vu toujours si on donne aux gens des possibilités ils peuvent faire des belles choses et ils peuvent aussi faire des choses très moches et on a vu même comme on avait limité le menu on avait limité les choix on doit toujours limiter et dire non vous pouvez faire que ces choses parce que nous pouvons vous promettre que ce sont des choses belles et ils vont marcher ce qu'on a vu aussi que j'ai pas écrit ici on a constaté que pour faire la traduction de l'interface on a besoin d'une possibilité de limiter la coupe de chaînes de traduction à peut-être cinquante ou même trente choses qui seront les plus souvent à voir dans les sites surtout de la côte et le public et ça aussi on avait créé quelque chose pour faire cela donc pour le projet de step by step on a des étapes prochaines prévues on va faire un rébut du code où on va le faire par les autres pour que nous pouvons opter pour les notifications sécurité à ce moment c'est notre page c'est tout pas le point bon il y a ce message à mon hanche que c'est pas sécurisé c'est pas oui ça tombe pas le sentiment secur on a réussi déjà parmi notre équipe des petites demandes de fonctionnalités on pourra peut-être implémenter l'un ou l'autre j'aimerais bien créer un analyseur de formulaires pour qu'on puisse trouver plus facilement les idées des éléments d'un formulaire sans devoir chercher dans le code source et ça serait peut-être une partie d'une interface graphique pour éditer et construire les séquences de without sans devoir écrire un module même comme écrire un module c'est vraiment facile j'ai montré tous ce qui est nécessaire et surtout il est nécessaire qu'on la porte vers le Drupal 8 aussi tôt que possible pour nous il nous manquait des gens et des mains pour faire les choses qu'on avait déjà prévues on avait commencé avec notre projet XO Drupal 7 il y a 5 ou 6 ans donc maintenant on a lancé il y a quelques semaines on peut penser déjà à porter tous à écrire tous en Drupal 8 donc si quelqu'un s'intéresse à un tel projet toute l'assistance même de même ce serait vraiment un peu aimé de lui mais pour moi ça m'intéresserait soit maintenant soit dans les messages plus tard voilà vous pouvez me trouver si vous voyez des possibilités pour vous à faire plus facile et plus efficace vos procédures pour vos utilisateurs soit débutants soit plus avancés mais des gens qui oublient très souvent ce qu'ils doivent faire surtout des gens qui ont vraiment autres responsabilités ils sont responsables pour le site web mais ce n'est pas les choses qu'ils font chaque jour c'est ceux gens-là qu'on doit aider à en faire des séquences des procédures qui sont difficiles à faire de manière fausse et également ça m'intéresserait de savoir si vous avez des souhaits des idées des choses que vous aimeriez voir que vous aimeriez pouvoir faire quand vous construisez un bazar donc c'est ouvert à vous s'il y a des questions sinon on a déjà est-ce qu'il y a des questions ? oui il y a des questions alors moi j'en ai plusieurs déjà une remarque comment enfin un avis purement subjectif je trouve que faire un wizard et en même temps avoir un menu à côté ça force l'utilisateur à se souvenir des deux manières d'accéder à une information à travers comment on réglit ça en fait de ce que vous avez pensé c'est exactement ça que je n'avais pas voulu vraiment on ne veut pas qu'il y a deux méthodes à faire la même chose donc on ne voulait pas qu'avec le wizard il note comment je fais cela le wizard c'est pour ne pas penser à ce que je fais c'est pour faire la décision au début et puis on oublie le wizard après il n'est plus disponible en fait c'est plus disponible oui parce que je n'ai pas s'il y a un moment où je n'ai pas encore appris comment faire cette chose-là de la manière normale je peux revenir au wizard pour ce moment-là si j'arrive à la française bon j'ai fait l'autre choix là-bas mais dès qu'on a appris où sont les menus nous on n'a pas parlé de ce wizard après le deuxième jour des 10 jours et on a vu que les gens plus ou moins et pas les enseignants mais les étudiants ils ont oublié assez rapidement qu'il y avait ce wizard ok deuxième question donc tu as parlé brièvement d'une fameuse traduction qu'on retrouverait tout le temps et donc qui est super pratique au traduant en premier parce qu'on la retrouve tout le temps qu'est-ce que vous avez fait là-dessus qu'est-ce que ça m'intéresse vraiment demain on a un sprint de traduction sur la langue bretonne et la langue bretonne elle est toute neuve en vocale alors on va commencer à traduire donc si tu as ces traductions les 50 premières ça m'intéresse vraiment 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 on pouvait faire votre présentation sur cela mon collègue a créé un module qui s'appelle localisation filter et avec cela on peut créer des collections et des catégories pour les collections on a nous le côté public le côté back-end pour les débutants le côté back-end pour les avancées et aussi le côté public pour être vraiment couvert de toutes les choses donc les choses vraiment nécessaires et les choses moins nécessaires et vous avez déjà catégorisé tout ça oui plus ou moins c'est pas beaucoup et on a catégorisé vraiment pour nos besoins pour notre distribution mais on peut un truc du coup oui c'est un truc et parmi ces collections on peut partager non séparer les choses dans des petites catégories afin qu'on a un écran de peut-être dix phrases dix j'aime et puis en soumis et puis une autre catégorie avec un autre couple et ça montre la phrase en anglais soit en langue d'interface qu'on a activée si ça existe sinon en anglais et une boîte pour mettre la traduction et aussi il a fait une fonction pour les jotons de la chaîne originale et on met dans la case que les jetons pour que on tape les autres mots avant ouytyy et après les jetons pour indiquer aux gens ce sont les choses qui doivent rester dans ce casque et si on essaie à soumettre et les jetons ne sont plus là il y a l'erreur et ils sont dans le même ordre comment ? les jetons sont dans le même ordre s'il y a plusieurs jetons dans la chaîne à traduire vous les mettez dans le même ordre que la chaîne originale non, ce n'est pas nécessaire dans une traduction mais du coup comment ça marche parce que là on est fixé non, on a prêt, rempli la case seulement avec les jetons afin qu'on ajoute le texte entier ce qu'on avait avant c'était qu'on avait dit aux gens retapez ces choses que vous voyez exactement comme vous les voyez et ils ont fait des fautes soit ils ont traduit les mots dans les jetons toutes les choses on avait beaucoup d'éviter cela et du coup tu es là devant oui et si tu veux venir au sprint je pense que ce sera très utile voilà je sais pas et dernier point c'est peut-être que tu as plus un conseil sur je voyais que tu voulais avoir le formid des formes oui alors du coup il y a une formid à terre et là il suffirait de par exemple d'attacher un CSS qui prend le formid et le met en position absolue sur ce formulaire tu l'affiche de toute façon ou alors un autre moyen ça pourrait être si tu as du contextuel activé tu rajoutes en contextuel link ou un truc comme ça qui est pareil qui affiche ça pourrait être un peu moyen comme ça oui je crois que c'était assez facile je n'ai pas trouvé de temps pour passer c'est quoi tu dis ? merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? juste une petite remarque tu as traduit l'UI t'as mis le I-U interpasse utilisateur oui quand on utilise l'acronyme en français généralement on met U-I quand même on dit U-I ? ok très bien merci de vous le module en tant que tel sur repel.org est-ce qu'il contient le wizard d'exemple que tu nous as montré ou c'est vraiment juste uniquement le système qui permet d'en créer ? il y a le système à ce moment il y a le système et un document qui explique en détail toutes les options qu'on doit définir mais oui je me suis pensé on pourrait aussi ajouter des séquences exemples ça serait une bonne idée ou éventuellement avoir un module d'exemple à l'intérieur qui contient le wizard que nous avons fait quand on disait que tu le serais merci il y a des questions ? je crois qu'il y a des gens à l'eau c'est bon et bien merci beaucoup merci 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 c'est très intéressant oui c'est pas encore parce que c'est il y a des coins pas polis c'est sur le site jusqu'à présent c'est privé les présentations les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site Drupal.fr retrouvez aussi toutes les actualités de l'association sur notre site ou dans notre newsletter à bientôt Sous-titrage ST' 501